Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de ces images où vous voyez un MiG-29K de la marine de l'aéronavale indienne en approche sur le porte-avions Charles de Gaulle, quelque part dans l'océan indien. Alors si ces images vous ont un petit peu étonné, et bien ce que je vous propose aujourd'hui, dans un premier temps, c'est de parler un tout petit peu de l'aéronavale indienne qui a à l'heure actuelle une quarantaine de MiG-29K. Peut-être cette année des annonces d'achat de Rafale Marine ou de Super Hornet, il semblerait que ce soit très bien parti pour le Rafale Marine. Ensuite dans un deuxième temps, qu'est-ce que c'est que le MiG-29K ? C'est un avion qui a été navalisé pour la marine russe mais également pour la marine indienne et qui est bien mais pas top, je pense que c'est comme ça qu'on peut le résumer. Et ensuite dans un dernier temps, nous allons voir qu'est-ce que ces images de cette approche de MiG-29K sur le char de Gaulle nous apprend et si c'est la même méthode d'appontage partout sur Terre. Allez, Tchingen. Cette nuit, la Russie a engagé une attaque militaire massive contre l'Ukraine. Les victoires terrestres sont très difficiles à acquérir aujourd'hui et on revient effectivement à l'utilisation de l'arme aérienne sous toutes ses formes. Avec la livraison de ces avions, est-ce que désormais le conflit ? Est-ce que tout va se jouer dans le ciel ukrainien ? Est-ce qu'on a les moyens de poursuivre ce bras de fer avec la Russie ? Les événements de cette nuit sont un tournant. Ils auront des conséquences sur la géopolitique de notre continent. Et juste avant d'attaquer, petit rappel, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. En 2023, nous allons faire pas mal de jeux concours. Il n'y aura pas que des livres à gagner, au-delà du cockpit, au-delà de l'Ukraine, de nouveaux livres sur l'Ukraine, mais également des vols en avion. Alors c'est tout sur les réseaux sociaux, on vous met les liens juste en dessous. Profitez-en. La marine indienne, c'est environ 67 000 personnels d'actifs, 75 000 de réserve, pour mettre en œuvre 150 navires et environ 300 aéronefs. Aéronefs, ça veut dire avions de chasse, des MiG-29K, une grosse quarantaine, des hélicoptères, comme les Ka-28, Ka-31, mais également des Seaking. Une vingtaine de MH-60 ont été commandés et sont en train d'être livrés. Mais également, il y a 12 P-8 Poseidon, les avions de patrouille et de surveillance maritime, d'autres types d'aéronefs, de type plutôt anciennement soviétique. Et tout ça, c'est basé sur différentes bases, mais surtout, deux portes aéronefs. Ils ont le premier porte-aéronefs, actuellement utilisé, c'est opérationnel depuis 2014, 45 000 tonnes, 284 mètres de long, donc plus long que le porte-avion Charles de Gaulle, une classe Kiev modifiée, initialement construite et mise en service par les soviétiques, qui a derrière été vendue aux Indiens et qui a été changée, modifiée pour la marine indienne. C'est le Vikramaditya. À côté de ça, ils ont lancé, officiellement mis en service, en septembre dernier, un nouveau navire, un navire qui est de fabrication 100% indienne, le Vikrant. Vikrant, ça veut dire courageux, 45 000 tonnes, 262 mètres de long, on est à peu près sur les mêmes dimensions que le Charles de Gaulle, 1600 personnes pour le mettre en service, et ce navire devrait mettre en oeuvre du super-heure nette ou du rafale, mais sans catapulte, sans accélération, accrochage, accélération de l'aéronef, il faut ce qu'on appelle un skyjump, une sorte de rampe qui va vous permettre d'aller chercher la bonne incidence, le bon vecteur vitesse pour vous sustenter. À côté de ça, la principale base de l'aéronaval indienne, c'est Anza, qui est à côté de Goa, je ne vais pas vous refaire toute l'histoire de Goa, on en avait déjà parlé il y a quelques temps, elle a 56 mètres d'altitude, une seule piste, la 0826, 3458 mètres de long, créée en 1961, qui a initialement accueilli les vampires, du Sea Hawk, de l'Alizé, c'est français, et ensuite derrière, du Sea Harrier jusqu'en 2016, date à laquelle ils ont été remplacés par les MiG-29K, à voir qui sera le prochain avion, on en saura plus d'ici quelques mois sûrement. Dans tous les cas, à l'heure actuelle, c'est le MiG-29K, également appelé Fulcrum D, opérationnel à partir de 2010, c'est un dérivé du B, mais il a quand même de grandes différences. Les différences du MiG-29K, qu'est-ce que c'est ? Il est plus gros, il est plus lourd, son train avant est renforcé, mais surtout, c'est un avion multi-rôle. Multi-rôle comment ? Grâce à des capacités RR, il peut notamment tirer des AA-12, donc être tir et oubli, Fox Tree Shooter, ce qui est très important, ce qui est très moderne, mais également de l'air surface pour couler des bateaux, et de l'air sol avec des missiles ou de la roquette. Sur un fan, on n'a pas de roquette, c'est un post-school, mais c'est efficace. Il a des commandes de vol électriques, il a du glass cockpit, donc des écrans, il a un système OTAS, vous mettez les mains sur l'amène des gaz et le manche et vous avez accès à plein de fonctions, c'est assez classique pour les avions modernes. A côté de ça, il a un radar multi-rôle, mais ce n'est pas une antenne active, c'est une antenne mécanique, donc d'un point de vue radar, on peut dire que c'est de l'ancienne génération. Comme les avions embarqués classiques, il a un répétiteur d'incidence et vous voyez ces trois couleurs. Vert, c'est que vous êtes à la bonne incidence, donc vous allez pouvoir engager les brins lors de votre tour sur le pont d'envol à la bonne vitesse, qui sera bon pour votre avion et bon pour les brins d'arrêt, ils ne vont pas être cassés parce que vous arrivez trop vite. Les dossiers d'appontages qui sont sur le bateau et qui vous guident et à vous-même dans l'avion parce que vous avez un répétiteur que vous êtes trop lent, vous risquez de décrocher, votre avion risque de s'enfoncer et de taper l'arrière du bateau ou de finir dans l'eau, ce qui n'est pas une situation d'avenir. Et si c'est rouge, c'est-à-dire attention, danger pour le porte-avions, vous allez arriver trop vite et vous risquez de casser les brins. En France, on a une logique de couleurs légèrement différente, ils ont repris la logique un peu américaine. Comme on le voit sur ces images avec de tours avions, ils peuvent être équipés en anti-surface, en roquettes, en Fox 3, mais également avec des potes de guerre électronique, ce qui est très intéressant. A noter également qu'ils ont pensé aux jumelles de vision nocturne et que les feux de formation présents sur l'avion peuvent s'adapter pour être utilisés sous JVN, ce qui permet des opérations tout temps, mais également avec une très grande précision de nuit, ce qui est à noter. On voit au niveau de la gouverne de profondeur qu'elle est absolument énorme. Pourquoi ? C'est pour vous donner plus de contrôlabilité et plus de portance à basse vitesse. Basse vitesse qui est très importante dans le cas de l'appontage. Vous voulez minimiser cette vitesse d'entrée dans les brins. Les réacteurs sont énormes, 2 x 9 tonnes de poussée. Le rafale, c'est 2 x 7,5 tonnes de poussée. Et vous avez également sur cet aéronef des volets. Mais les ailerons, puisqu'ils sont commandés par les commandes de vol électriques, peuvent également créer de la portance à basse vitesse. Ils ont fait ça en conservant du canon, ce qui est une bonne idée si vous voulez mon avis. C'est du canon de 30 mm, comme en France, les Américains, c'est plutôt du 20 mm. Et on a à peu près 125, 150 obus de 30 mm qu'on peut utiliser contre un aéronef ou contre des troupes au sol ou un navire. A noter que le MiG-29K a une perche de ravitaillement. Il peut donc être ravitaillé en vol. Mais surtout, ils peuvent faire du body-body, se ravitailler les uns les autres, exactement comme le rafale marine. Ce qui permet une projection de puissance de manière absolument autonome pour un groupe aéronaval, ce qui est extrêmement efficace. Le MiG-29K a connu quelques accidents ces dernières années. Moi, j'étais en mer, c'était le 13 novembre 2016. C'était depuis l'admiral Kuznetsov. Le porte-avions russe qui était au large de la Syrie, un MiG-29K avait été perdu, le pilote s'était éjecté. Pour ce qui est de la marine indienne, ils ont eu pas mal d'accidents ces dernières années. Novembre 2019, pas de moteur, éjection sur un KUB. Donc, le KUB, c'est la version d'entraînement, bi-place. Le K, c'est la version monoplace opérationnelle. Alors, février 2020, éjection également sur du KUB. En, on dit CUB aussi, en novembre 2020, là, ce coup-ci, c'était un crash toujours avec un avion d'entraînement, mais le pilote n'a pas survécu. Et plus récemment, le 19 octobre 2022, alors qu'un avion décollé de la base de Hanza, dont on a parlé à côté de Goa, il y a eu une éjection après décollage. C'est un avion qui pèse 11 tonnes à vide, à peu près comme le Rafale, et qui monte à une masse maximum de 24,5 tonnes, comme le Rafale, et une vitesse maximum de Mach 2 légèrement supérieure au Rafale. C'était pas un avion qui est réputé pour sa furtivité, c'est pas l'idée, il n'a pas de souten interne, tous les emports se font en points externes, c'est vraiment un avion, on va dire, de la génération, de la fin de la guerre froide, qui a été un peu remis au goût du jour grâce au glace cockpit, mais qui a une très bonne capacité avec des missiles modernes qui peuvent être mis en oeuvre depuis cette plateforme. Alors en janvier 2023, qu'est-ce qui s'est passé dans l'océan Indien ? L'exercice Varuna. Varuna, c'est un dieu très connu chez les vélismes, alors, c'est un dieu du ciel pour eux, pour les hindous, c'est le dieu de la mer, donc c'est un dieu très important, et cet exercice qui a ce nom-là depuis 2001, mais qui existe depuis 1983, ce sont les exercices entre la marine française et les marines indiennes qui ont lieu soit dans l'océan Indien, où je vous rappelle, la France a des territoires, vous avez Mayotte, vous avez la Réunion, ou en Méditerranée. Assez régulièrement, vous avez des portes-avions français quand il est déployé dans cette zone qui participe à cet exercice Varuna, ça pouvait être les six arrières, là avec les MiG 29K, et traditionnellement, quand vous avez des marines qui travaillent ensemble, vous faites ce qu'on appelle du cross-deck, comme on le fait avec la marine américaine, donc c'est que vous envoyez des Rafales sur porte-avions américains, ou alors les Américains envoient des Super Hornets sur porte-avions français avec un petit échelon de soutien, donc des mécaniciens, également des officiers d'appontage. Quand vous avez des avions qui ne sont pas compatibles, donc Super Hornets, Rafale, c'est compatible, Super Etendard, porte-avions américains, ce n'est pas compatible, moi j'ai pu aller faire des approches, exactement comme ce MiG 29 sur le char de Gaulle sur porte-avions américains, mais je n'ai pas pu me poser, donc dans ce cas-là, vous faites ce qu'on appelle des low approach, des approches assez basses, vous allez vous rapprocher, vous allez faire tout votre circuit comme si vous vouliez apponter, mais au dernier moment, vous remettez des gaz et pour éviter que ça se passe mal, vous ne sortez pas la crosse d'appontage également. La problématique serait d'apponter avec des masses et des vitesses un peu compliquées, ça pourrait abîmer le porte-avions, abîmer votre avion et surtout après, vous êtes bloqué sur le bateau, vous ne pouvez pas repartir. Je me pose ! Parce qu'il n'y a pas de skyjump sur porte-avions américains ou sur porte-avions français. À partir de là, qu'est-ce que l'on peut faire dire à ces images ? Il y a que c'est de la coopération entre la France et ce qui s'apprête à devenir le pays le plus peuplé au monde, l'Inde, que les Indiens ont envoyé des officiers d'appontage, d'eux qui assistent et sont assistés par les officiers d'appontage français que je salue, et à partir de là, eh bien ensemble, ils peuvent s'assurer que l'aéronef qui en approche, le 1029K, suit des repères qui soient cohérents. Il utilise le miroir d'appontage du Charles de Gaulle qui est spécifiquement réglé pour la distance qu'il y a entre les yeux du pilote et sa crosse d'appontage si elle était sortie, ce qui lui donne un repère de pente. Le pilote va donc piloter en utilisant le miroir et suivre également les indications à la voix, à la radio des officiers d'appontage qui vont lui dire tu es un petit peu haut, tu viens un peu à gauche, viens à droite, soit lui faire des annonces pour le guider, soit lui faire des annonces d'ordre genre remets les gaz ou tu es bas, viens à gauche, des choses comme ça. Une fois qu'il se rapproche très proche du bateau, le pilote remet plein gaz, attention, il y a une petite inertie sur un réacteur entre le moment où vous demandez la puissance et le moment où ça pousse, donc il faut anticiper et il peut repartir et refaire un tour, refaire une approche, c'est pour la coopération, vous allez me dire mais ça sert à rien, mais en fait ça permet aux différentes forces armées d'apprendre à se connaître, d'échanger, et rien de mieux que d'échanger autour des pratiques d'apprentage entre deux cultures différentes mais qui font in fine le même métier, à savoir projeter de la puissance sur les océans. Donc voilà, exercice Varouna, coopération, cross-deck, approche basse avec du 1029K qui maintenant n'a plus de secret pour vous, j'espère que vous aurez appris des choses avec cette vidéo, je vous dis à très bientôt sur la chaîne et d'ici là, fly safe. Sous-titrage Société Radio-Canada